Comment tu peux faire pour créer et lancer une application ? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te partager toutes les différentes étapes que tu vas avoir à accomplir si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu veux lancer un jour une application. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. On va parler de l'aspect également financement, comment trouver des fonds justement pour ton application. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vais couvrir tout ce que j'ai vécu un petit peu ces derniers mois pour la préparation et le lancement de mon application qui va se faire très bientôt. Et puis voilà, si c'est d'ailleurs un sujet qui t'intéresse, si tu as envie que je te partage un peu l'évolution de mon projet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à bombarder le pouce en fonction des retours qu'il y a. Je te ferai pas mal de vidéos sur ce sujet et puis je pourrais te faire si tu veux suivre l'évolution un petit peu de mon projet. C'est parti, je te montre ça directement sur mon écran. Donc, créer et lancer une application mobile, je vais partager quatre étapes pour le faire et je vais te partager également quatre erreurs vraiment qui sont des erreurs assez courantes à ne pas faire si tu veux lancer un jour une application mobile. Alors, l'étape numéro un, l'étape numéro un, c'est valider l'idée et c'est extrêmement, extrêmement important. Malheureusement, ça peut paraître logique, mais pourtant, ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a plein, plein de personnes qui mettent beaucoup d'argent à développer des projets sans avoir passé de temps à valider leur idée. Et au démarrage du projet, ils se rendent compte de tout un tas de problèmes, de tout un tas de problématiques qu'ils auraient pu détecter avant, bien avant, avant même de démarrer le développement, par exemple, d'une application. Donc, ce que tu peux faire pour commencer, c'est rechercher premièrement des applications dans le même domaine, du domaine dans lequel toi-même tu veux te lancer. À ce moment-là, tu peux commencer à réunir toutes les informations sur l'application, à savoir le nombre de téléchargements, à savoir le chiffre d'affaires de l'application, à savoir l'équipe qu'il y a derrière, à savoir à quel moment cette application a été lancée, est-ce que le business model a changé, quel est le business model d'ailleurs qui est utilisé. Il y a énormément d'informations que tu vas pouvoir trouver par rapport à des applications qui sont déjà présentes sur le marché. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de rechercher des informations sur le CEO de la boîte en question. Généralement, si c'est quelqu'un qui a monté plusieurs projets, il y a de très grandes chances par exemple qu'il ait au moins été interviewé une fois sur une vidéo ou qu'il ait été interviewé une fois sur un podcast. Alors, tu peux très bien aller par exemple, je ne sais pas, sur Apple Podcast, tu tapes le nom du CEO, tu peux aller sur YouTube, tu fais la même chose. Et crois-moi, rien qu'en faisant ça, tu peux trouver énormément d'informations en plus, ça peut être très intéressant d'écouter différentes personnes qui ont créé des projets qui sont avec des similitudes entre guillemets avec le projet que toi, tu veux monter. Ensuite, tu peux te poser des questions essentielles et extrêmement importantes. Ces questions par exemple, c'est en quoi personnellement je me démarque de ce qui existe ? Qu'est-ce que mon application ? Comment elle va se démarquer de ce qui existe déjà ? Quelle est la valeur supplémentaire que j'apporte avec le projet que je vais mettre en place ? Comme je te disais, rien que cette étape, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne prennent même pas la peine de faire ça. Mais c'est essentiel. C'est essentiel de passer du temps justement sur la validation de ton idée. Autre chose que tu peux faire, tu peux également rechercher les projets qui ont fermé. Parce que oui, tu vas apprendre des projets qui tournent actuellement, qui font du chiffre, qui fonctionnent bien. Mais tu vas apprendre également énormément sur des projets qui potentiellement ont été lancés et qui ont fermé leur porte. Et je peux te garantir que dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, c'est le cas. Il y a certainement des projets et plein des fois de projets qui se sont lancés et tout simplement qui ont fermé pour tout un tas de raisons différentes. Et pour ça, tu peux aller sur Google tout simplement faire des recherches, taper « application » avec des mots-clés derrière de ton domaine, regarder les articles, mais pas t'arrêter à la première page. Consulter les 5, les 10 premières pages, aller voir les articles qui ont été publiés il y a des années pour annoncer par exemple le lancement d'un projet ou d'un autre. Je peux te garantir que c'est toujours pareil. Tu vas apprendre énormément de choses par des projets qui ont fermé leurs portes. À ce moment-là, il faut que tu saches pourquoi ils ont fermé, quelles sont les erreurs qu'ils ont fait pour t'éviter toi-même de reproduire les mêmes erreurs. Autre chose que tu peux faire, c'est que tu peux rentrer en contact avec les fondateurs du projet en question qui ont fermé. Tu peux leur expliquer par exemple le projet que tu es en train de mettre en place et tout simplement pour avoir un échange avec eux, pour avoir un retour, savoir ce qu'ils en pensent. Et toujours pareil, tu peux récolter par cette méthode tout un tas d'informations intéressantes. Si tu peux même les rencontrer en physique, c'est encore mieux. Ok, on passe à la deuxième étape. Tu as validé ton idée, tout est ok, tu apportes une certaine valeur, tu as tout un tas d'informations qui te donnent des signes, des signes qui sont au vert. Alors, ça ne veut pas dire que ton application va marcher. Ça veut juste dire que tu as mis avant de démarrer toutes les chances de ton côté. Et les signes, voilà, les signaux, ils sont au vert. Donc, c'est intéressant. Mais après, tu le sais, surtout dans ce domaine, entre le nombre de projets qui démarrent et le nombre de projets rentables, il y en a au final très très peu. Donc, commence par mettre le maximum de chances de ton côté en passant du temps justement sur cette première étape. Tu n'imagines pas le nombre d'informations que tu peux aller rechercher et que tu peux trouver en passant un minimum de temps en allant chercher justement ces infos. Ok, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça va être trouver les bonnes personnes qui vont développer ton projet. On parle ici d'un projet technique qui vont demander des ressources, du développement. Et donc, il va falloir que tu trouves des personnes justement qui vont pouvoir développer ton projet. Alors là, il y a deux choix qui vont s'offrir à toi pour la création de ce qu'on appelle le MVP. Le MVP, c'est ce qu'on appelle le minimum product viable. C'est en gros ta première version. On va en parler juste après. Ta première version un petit peu pour tester ton idée sur le marché. Alors au niveau des deux choix, auquel j'ai été moi-même confronté il y a quelques mois en arrière. Numéro 1, tu recrutes en interne. Numéro 2, tu fais appel à un prestataire externe. Alors, il pourrait y avoir un troisième choix. Je ne l'ai pas mis ici parce que ça va cibler très peu de personnes qui vont écouter cette vidéo. C'est tu es toi-même développeur et donc potentiellement, pourquoi pas, tu peux toi-même avoir cet aspect, ce profil technique et commencer à développer ton projet. Donc au niveau de ces deux choix, moi je ne vais pas te dire fait l'un ou l'autre, ils ont tous, ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Personnellement, je suis parti sur le choix numéro 2. J'ai fait appel à un prestataire externe. Pourquoi j'ai fait appel à un prestataire externe ? On va dire que c'est un petit peu plus simple pour démarrer tout simplement le projet que de devoir recruter en interne. Pour le MVP, pour le lancement de ton MVP, tu ne sais même pas trop ce que ça va donner. Tu mets un petit peu des hypothèses sur la table et avant que ces hypothèses soient confirmées par le marché, je trouvais intéressant et après avoir parlé avec pas mal de personnes, je trouvais intéressant de faire, commencer par faire appel à une agence, à un prestataire externe et puis une fois le lancement effectué, de recruter en interne parce que surtout sur un projet comme ça, une application, il va falloir des gens avec toi. Si tu es obligé de passer un coup de téléphone et attendre une semaine à chaque fois qu'il y a une modification à faire, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi pas mal de startups et de personnes qui se lancent en ayant des gens directement en interne. Ça a également des avantages. Tu as les gens vraiment avec toi. Donc au niveau du développement et tout ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent d'avoir une équipe avec toi. Après voilà, au niveau de l'organisation et de la gestion, c'est beaucoup plus lourd entre guillemets à mettre en place. Donc si tu choisis le deuxième choix, une grosse erreur d'après moi, c'est trouver des développeurs dans des pays pas chers pour faire développer ton projet. Quand j'ai fait ça, on m'a dit tu vas pouvoir contacter des gens, je ne sais pas moi, au Bangladesh, en Inde, dans des pays comme ça pour trouver des développeurs à vraiment pas cher qui vont pouvoir réaliser ton application. Et pour moi, si tu fais ça, c'est une grosse erreur. Encore une fois de plus, je ne détiens pas la vérité absolue. Il y a certainement des gens dans le monde qui l'ont fait et ça s'est bien passé. Personnellement, il était hors de question que je fasse ça. J'ai fait développer des projets avec des prestataires externes dans des pays où ce n'était pas cher. J'ai lancé par exemple en début d'année un software. C'est une équipe en Inde qui a fait développer ce software. Donc je l'ai fait, mais pour un projet comme ça, pour une application où ça va demander énormément d'aller-retour, il est hors de question que je fasse ça. Je veux des gens avec moi, des gens que je peux aller voir. On va pouvoir avoir des réunions régulièrement et ça change pour moi énormément de choses dans la construction justement du projet. Une deuxième erreur quand tu es à ce stade, c'est faire trop de développement. Tu vas perdre du temps et tu vas perdre de l'argent en émettant uniquement des hypothèses sur la table et en ayant donc trop peu d'informations pour te permettre de perdre ce temps et de perdre cet argent. C'est un souci auquel on est un petit peu tous confrontés. J'y ai été confronté également. Tu fais un projet, là tu penses à plein de trucs, mais il faudrait ça, mais il faudrait ci, mais il faudrait ça. Et puis plus ça va, tu vois, plus tu ajoutes des fonctions, plus tu ajoutes des choses et tu te retrouves avec un projet hyper compliqué à développer avec un développement qui est juste énorme. Là déjà, le développement de mon application, c'est un développement tu vois, assez conséquent en termes de fonctionnalités, etc. Et c'est une erreur. On est sur un MVP, on est sur une première version où tu as envie de tester ton idée. Le but, c'est vraiment de réduire au maximum le développement, de réduire au maximum le développement. Ça va te coûter moins d'argent, ça va te prendre moins de temps. Une fois que tu lances le projet, tu vas pouvoir commencer à récolter des informations et en fonction ensuite des retours utilisateurs, en fonction des informations que tu récoltes et de ce qui se passe dans le réel, dans le concret, tu vas pouvoir agir, tu vas pouvoir continuer, tu vas pouvoir développer différentes choses et améliorer au fur et à mesure du temps le développement. Alors, si tu pars sur le deuxième choix, comme je te disais tout à l'heure, comment on fait pour trouver les bons prestataires ? Étape numéro 1, alors moi, j'ai délégué cette étape, c'était en février de cette année. J'ai pris quelqu'un pour que cette personne me cherche les meilleures agences près de chez moi. j'habite à Montréal en ce moment, donc en l'occurrence à Montréal pour des gens. Voilà, je voulais voir les gens et puis potentiellement avoir des réunions assez régulières justement avec l'équipe qui va créer mon application. Donc ça, ça a été la première étape. cette personne, elle a fait donc des recherches. C'est des recherches que tu peux faire également toi-même bien entendu en regardant les avis, en regardant des témoignages qui circulent sur le web, en contactant potentiellement des gens. Tu sais vraiment les meilleures agences qui sont dans un périmètre on va dire pas trop loin de chez toi. Après, bien sûr, si tu habites en pleine campagne, etc., tu peux cibler des gens qui sont dans la ville la plus proche une demi-heure, une heure, une heure et demie, même deux heures. Ça peut se faire. L'idée pour moi de faire ça, de prendre des gens à proximité, comme je te dis, c'est de pouvoir rencontrer les gens et puis de pouvoir faire ensuite des réunions assez régulièrement. Donc, dans cette étape, la personne m'avait sélectionné trois agences différentes. Donc, l'étape 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un rendez-vous, on a pris un rendez-vous avec chacune de ces agences. Je ne signerai jamais un contrat pour développer un projet de ce type en ayant juste des gens au téléphone ou en échangeant juste des emails. Tu vois, pour moi, c'est impensable de faire ça. J'irai toujours rencontrer, tu vois, les gens. C'est ce que j'ai fait ici. On est allé voir trois agences différentes. D'ailleurs, il y a une vidéo qui s'affiche là. J'avais fait un vlog pour te montrer un peu toute cette partie. C'était en début d'année. Va voir ça si tu ne l'as pas vu. Abonne-toi également à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir la suite et puis tout ce que je pourrais te partager sur l'évolution justement de ce projet. Et puis, en fonction de ces rencontres, il a fallu faire un choix. Et c'est très intéressant parce que quand tu vas déjà voir trois, quatre, cinq personnes différentes, tu vas avoir des retours différents. Il y en a qui vont te conseiller quelque chose et puis il y en a un autre qui va te conseiller autre chose au niveau par exemple de ce que tu vas utiliser comme langage technique au sein de ton application. Comment par exemple ça va être développé ? Moi, j'ai des agences qui m'ont conseillé ça tu vois. Donc, c'est très important de prendre différents avis. Tu vas toujours pareil, récolter de l'information, c'est toujours bon à prendre. Tu vas toi-même apprendre des choses et puis en fonction de ça, tu vas faire ton choix. Au niveau du choix que tu vas faire, il y a des paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Bien sûr, il y a également un paramètre pour moi qui rentre en ligne de compte qui ne peut pas être expliqué et c'est toi-même qui va le ressentir. C'est un peu le feeling que tu ressens avec les personnes, ton intuition qui va te dire « Ok, eux, c'est les bonnes personnes. C'est ce qui m'est arrivé principalement. Là, aujourd'hui, je travaille avec des gens, je suis vraiment content de bosser avec eux. On s'entend super bien. On allait même faire une bouffe ensemble et aller dîner ensemble le jour au restaurant. Donc, tu vois, c'est des gens auxquels on se voit régulièrement et on échange sur le projet. Ça se passe bien mais avant ça, tu vois, j'ai fait la démarche d'aller voir plusieurs agences, de cibler les meilleures agences et de ne pas, tu vois, me dire « Ok, je vais gagner 50 000 euros donc je vais faire développer mon projet en Inde » par exemple. Alors, la question que tu te poses maintenant, tu dis « Ok, c'est bien beau tout ça peut-être mais combien ça coûte ? » Combien ça coûte le développement d'une application ? Et forcément, ici, on est dans un business qui a quelques barrières, tu vois, parce qu'il y a un prix d'entrée déjà qui est assez élevé. Ce n'est pas comme différents business. J'ai pu te montrer également sur cette chaîne YouTube. Tu fais, je ne sais pas moi, du e-commerce, tu fais de l'affiliation, tu deviens infopreneur, tu vends des programmes de formation en ligne. Ça ne demande pas, tu vois, de l'investissement en argent. Ça va te demander uniquement de l'investissement en temps et c'est pour ça que c'est des genres de business qui sont extrêmement intéressants. Mais on va en parler juste après parce que tu vas voir que tu peux faire un rapprochement entre les deux. Donc, combien ça coûte ? Pour le développement d'une application, si tu le fais dans des pays, je ne sais pas moi, comme en France, au Canada, aux États-Unis ou des pays comme ça, tu trouveras difficilement une réalisation en dessous de 50 000 euros. 50 000 euros, ça va être vraiment, voilà, un peu le premier palier. Tu peux trouver peut-être à 30 000, 20, 25 000, 30 000, 40 000. Ça dépend si vraiment tu as un truc où tu n'as pas beaucoup de développement, ça demande très peu de développement. C'est possible. Après, si tu commences à partir sur une application qui demande quand même, même pour ton MVP, pour ta première version, pas mal de fonctionnalités quand même et un développement qui est assez, entre guillemets, conséquent, ça va monter assez vite. Personnellement, voilà, pour le développement par exemple de mon application, ça me coûte aujourd'hui environ 100 000 euros. Alors, mon application, c'est une application d'interaction sociale sur demande. Je t'ai fait une vidéo également où j'annonce le recrutement de 300 personnes pour l'application. N'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Et tu vois, au sein de mon application, il y a par exemple des systèmes de communication, il y a des systèmes de cagnotes, il y a de l'échange d'argent, il y a quand même beaucoup de choses, même pour le MVP, même si on réduit, tu vois, au maximum le dev. Donc, ça monte assez vite. On a utilisé ici, il faut savoir, des technologies qui nous ont permis de réduire le coût. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, c'est inutile, mais ça nous a permis de réduire le coût. Donc là, tu vois, ça me coûte 100 000 euros. Il y a une agence, par exemple, qui m'a proposé, qui m'a fait un devis à plus de 200 000 euros. Alors, maintenant, vient la question, comment tu peux financer ça ? Alors, au niveau du financement, il n'y a pas 36 choix, tu as deux choix. C'est soit tu finances toi-même, c'est ce que j'ai fait, soit tu n'as pas d'argent et tu vas chercher du financement externe. Alors, personnellement, voici le modèle que j'ai utilisé qui est très peu utilisé. J'ai entendu très peu de personnes au final faire ça, mais c'est pour moi, voilà, une grande chance de pouvoir le faire et c'est pour moi quelque chose de très, très, très intéressant. Ce modèle, c'est tout simplement, tu as une société déjà en place, tu as déjà un business qui tourne, on va appeler ça société A et c'est ce que j'ai personnellement et c'est un business qui est rentable, qui te rapporte de l'argent et tu vas donc utiliser cette société pour le financement justement de ton application, du projet que tu veux mettre en place. Donc ça forcément, c'est énorme et c'est vraiment très intéressant dans le sens où je n'ai pas eu besoin d'aller chercher du financement externe, je n'ai pas eu besoin de lever des fonds, je n'ai pas eu besoin d'aller voir des gens proches de moi pour leur demander de l'argent. J'ai tout simplement financé moi-même le développement du projet que je suis en train de mettre en place et c'est pour ça que des activités comme l'infoprenariat, l'affiliation, je ne sais pas, le dropshipping, le e-commerce, toutes ces choses-là qui demandent très peu d'investissement, qui vont demander surtout du temps mais où tu peux faire quand même, tu peux avoir des résultats assez conséquents, c'est très intéressant pour pouvoir justement financer ensuite par exemple ce type de projet qui ont des coûts beaucoup plus élevés. Petite parenthèse, j'ai créé dernièrement une présentation complète sur l'affiliation, sur le business de l'affiliation, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu as un lien dans la description pour assister à cette présentation. On passe ensuite à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça va être établir le cahier des charges de ton projet là où tu vas spécifier tous les détails techniques au niveau des fonctions, au niveau de ton projet dans son intégralité et puis ensuite suivre le développement du projet. Alors personnellement, c'est une étape que j'ai réalisée avec justement les gens qui m'accompagnent actuellement pour le développement justement de l'application. On a rédigé ça, tout ça ensemble et c'était très intéressant de pouvoir faire cette rédaction avec justement des gens qui sont dans la technique et qui vont penser à des choses que toi forcément tu n'auras pas forcément pensé. Ils vont pouvoir te conseiller également sur différentes choses tout simplement parce qu'ils savent des choses et ils ont des informations que toi tu n'as pas. À cette étape, il est essentiel de penser en termes de simplification. Je te donne un exemple mais si une action sur une application peut être faite en une étape et que tu en as deux, supprime-en une. supprime une étape. Il faut toujours que tu réfléchisses quand tu es justement dans cette étape en termes de simplification, en termes d'expérience utilisateur pour que l'expérience soit la plus simple possible. Pour t'expliquer rapidement comment ça se passe par exemple actuellement pour le développement, tous les 15 jours à peu près les personnes qui développent mon application m'envoient ce qu'on appelle un build. C'est une version de l'application que je peux télécharger sur mon iPhone et je peux donc commencer à suivre. Je suis en fait l'intégralité du développement, dès qu'ils font des mises à jour, le build entre guillemets l'application mais c'est une application test tu veux, il n'y a que moi qui peux l'avoir et les membres de mon équipe va être mis à jour tu vois sur mon smartphone et je vais pouvoir voir et suivre tout ce qui est en train de développer au fur et à mesure. Ça permet à chaque fois de faire des allers-retours et de commenter les choses. Donc à chaque fois on fait des réunions avec les gens qui travaillent avec moi, on ouvre l'application, on regarde comment fonctionne l'inscription, on regarde comment fonctionne tête fonctionnalité, on se met à la place d'un utilisateur et puis on regarde ce qui peut être simplifié on regarde potentiellement ce qui pourrait être également amélioré. L'erreur numéro 3 que je voulais te partager c'est une erreur qui est commise également par beaucoup de personnes c'est tu as 100k imaginais que tu as 100 000 euros pour un projet et tu injectes 100 000 euros dans le développement. Tu commences du coup à faire des devis etc. aller rencontrer des jazances on te fait un devis à 100 000 euros tu te dis c'est bon ça passe j'ai 100 000 euros je signe. C'est une grosse erreur vraiment une grosse erreur dans le sens où il faut penser en termes de marketing et le marketing est aussi voire plus important des fois que le développement que l'aspect technique il te faut j'aimerais te dire au moins voilà le même budget pour le marketing que pour le développement si tu injectes 100 000 euros dans le développement d'une application il faudrait que tu as 100 000 euros au moins à côté pour le marketing pour le lancement de ton projet. alors bien entendu il va des fois falloir sur certains projets 10 fois 15 fois 100 fois plus si par exemple tu montes une application qui n'est pas monétisée comme beaucoup au final d'applications si l'application ne te rapporte pas de revenus il va falloir constamment que tu injectes des fonds sans qu'il y a rien qui arrive donc à ce moment là tu ne pourras pas financer toi même ça sera très compliqué il va falloir que tu lèves des fonds c'est ce que la majorité des applications qui se développent comme ça font alors il y a une chose qui prend de la valeur bien entendu si le développement monte si l'application prend de l'ampleur c'est la valeur justement de ton application qui augmente au fur et à mesure du temps mais personnellement ce ne sera pas le cas de mon application elle est monétisée tout de suite et j'ai pour idée de ne pas lever des fonds peut-être que je serai obligé parce qu'au bout d'un moment voilà il faut vraiment penser aussi en termes d'accélération et peut-être qu'à un moment donné je serai obligé de le faire mais j'ai en tête de ne pas le faire si je peux rester si je peux auto-financer moi-même l'évolution justement du projet et si j'arrive à faire c'est en grande partie parce que mon application va être monétisée tout de suite donc je vais injecter des fonds pour le marketing mais il y a également des fonds qui vont rentrer si bien entendu les hypothèses aujourd'hui que je mets sur la table se confirment et l'erreur pour moi numéro 4 qui est également extrêmement commise c'est attendre que le projet soit fini pour commencer à trouver des clients et d'ailleurs ça c'est dans tout type de business tu prends ça dans n'importe quel type de business il y a des gens ils passent des mois à préparer par exemple un projet là on parle d'application mais tu parles de ce que tu veux ça n'a pas d'importance et puis quand ça y est c'est en place le magasin ouvre l'application est disponible sur l'Apple Store là ils se posent la question ok comment je fais maintenant pour trouver des clients c'est une grosse 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 erreur il faut que tu te constitues une base de données avant même le lancement de ton projet pour donner un exemple j'ai sorti une vidéo dernièrement je te parlais tout à l'heure je recrute 300 personnes pour mon application ce qu'on appelait des confidents justement sur l'application aujourd'hui je n'en ai pas 300 au final j'en ai déjà plus de 2000 j'en ai déjà plus de 2000 donc je sais que rien qu'au lancement j'ai déjà près de 2000 personnes qui attendent justement l'ouverture mais je ne vais pas m'arrêter là l'application va ouvrir dans un mois et demi deux mois je vais monter peut-être à 3000 peut-être à 4000 personnes sans compter les réseaux sociaux qu'on est en train de développer actuellement sans compter les influenceurs qu'on est en train de contacter également actuellement pour le lancement du projet sans compter les médias également qu'on contacte actuellement il y a plein de choses que tu peux mettre en place qui vont assurer entre guillemets que à l'ouverture tu vois il va avoir une certaine traction il va se passer des choses toujours pareil ça ne veut pas dire que ton application va marcher ça veut dire que tu ne vas pas être là en train d'attendre qu'il y a un, deux ou cinq téléchargements tu vas pouvoir contacter des milliers et des milliers de personnes et dans les 48 heures suivant le lancement tu vas avoir des milliers des milliers de téléchargements des milliers de réactions des centaines voilà potentiellement de retours et ça ça va te permettre d'avoir tout un tas d'informations extrêmement utiles pour la suite de ton projet donc prépare le lancement pendant le développement trouve une base d'utilisateurs prête à download ton app crée les réseaux sociaux associés à ton app et commence à te construire une audience dessus travaille sur ta communication marketing comment tu vas communiquer quels sont voilà quel est le plan de match comment tu vas lancer les choses quelle est la stratégie de communication que tu vas avoir lance des publicités également sur Instagram Facebook et tu peux tester différents messages et tu regardes un peu les messages les messages qui marchent le mieux là où tu as le plus de résultats prends contact avec des médias avec des influenceurs prêts à relayer ton projet à sa sortie ça c'est une petite liste tu peux faire bien d'autres choses mais c'est pour moi essentiel avant le lancement d'un projet quelconque alors petite question maintenant que je te pose comme je te disais au début de vidéo est-ce que ça t'intéresse que je te partage sur cette chaîne YouTube l'évolution un peu même en mode un petit peu vlog tu vois du projet de l'équipe de ce qu'on met en place etc. sur cette chaîne si oui n'hésite pas à me le dire en commentaire je t'invite à me mettre un énorme pouce également juste en dessous de la vidéo et puis partage cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées pour par exemple monter un projet de ce type comme je te dis dans cette vidéo c'est pas une vérité absolue c'est personnellement ce que j'ai fait par rapport à toutes les étapes dont je suis passé les erreurs que je te partage c'est des erreurs qui sont assez courantes pour avoir voilà m'être renseigné énormément sur le sujet pour avoir parlé également avec des agences parler avec des gens qui sont dans le milieu et qui m'ont voilà c'est des erreurs qui reviennent assez régulièrement au niveau des choix que j'ai fait recrutement interne développement en externe tout ça c'est des choses qui sont propres à toi ça veut pas dire que si tu fais l'un ou l'autre ça ne va pas marcher absolument pas il y a des exemples dans les deux cas qui fonctionnent personnellement c'est le choix que j'ai pris parce que c'était plus simple pour démarrer il y a une chose par contre que tu dois absolument pas négliger c'est la première étape et tu dois vraiment passer du temps sur cette première étape aller à la pêche et aller à la recherche d'un maximum d'informations que tu vas pouvoir récolter n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao